Par exemple la semaine prochaine, une épreuve mythique, le rallye du Var qui va avoir lieu. Alors les reconnaissances, c'est-à-dire ce temps qui est donné aux pilotes pour faire toutes les spéciales et prendre les relevés de notes, c'était à partir d'aujourd'hui. Nous on vous embarque sur une des plus difficiles étapes de ce rallye entre Vidoban et Rocobrun. Un reportage signé Jean-Bernard Vitiello et Béatrice Mariani. Dans le Var l'année dernière, les champions du monde Sébastien Loeb et Daniel Héléna rappelaient que le rallye, c'est toujours une récitation. Gauche 120 plus Milan, et attention droite ferme 100 plus. Cette année, les amateurs qui se préparent à l'épreuve rappellent qu'avant la récitation, il y a toujours la dictée. On ferme 90 plus au poteau béton, puis ouvrons. Et ce repérage précis de la route, pour Thierry et Nicolas, c'est avant tout un gage de sécurité. Pour moi, mon objectif dans les rallies, c'est surtout d'être à l'arrivée, surtout prendre le minimum de risque dans les spéciales. Donc c'est d'avoir de bonnes notes, de bonnes distances, des bons angles, et surtout qu'on ne sorte pas parce qu'à côté c'est mon fils. Donc je pense que madame ne serait pas contente si on se faisait mal. Les reconnaissances permettent de détailler la route au plus précis avec les angles des dirages, 90 degrés, 130 degrés. Et puis il y a aussi des repères visuels, comme les arbres ou simplement les maisons. Et du coup, quand la famille Gillet prend la voiture de course, ça marche plutôt bien. Souvenir des spéciales à fond, en 2017, avec le vrai rôle du copilote. D'habitude, je suis pilote, là, comme c'est mon père, je monte à côté. On voit des choses que lui ne pourrait pas voir, donc on peut l'aider sur des cordes, ou se placer la voiture même pendant qu'on est en course. Donc on se complète, l'un ne va pas sans l'autre. Mais les notes, il faut savoir les prendre très rapidement, car les équipages n'ont que deux passages autorisés en voiture de série avant le rallye. Tout est contrôlé. Alain Mahé, ancien copilote de Bernard Darniche, devenu organisateur, peut tout surveiller grâce au GPS placé sur les voitures. Aujourd'hui, en reconnaissance, on traverse le hameau de l'amour sur la commune de la gare de Freynet. La limitation est à 30 km heure. On vérifie en instantané à quelle vitesse les voitures ont. Avec ce traceur, avec ce GPS. Complètement, complètement. Heureusement, plus de traceurs et de limitations de vitesse le jour du rallye. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si les notes étaient bonnes et qui succédera aux vainqueurs de la dernière édition.